Le nouveau gouvernement mis en place est un gouvernement de mission et de combat qui compte 39 ministres. Ce gouvernement est chargé pour les six prochains mois de concentrer ses actions autour des quatre orientations majeures. 1. Répondre aux défis de la souveraineté et assurer une bonne organisation de l'élection présidentielle du 25 février 2024. 2. Prendre en charge les urgences économiques et sociales, notamment la consolidation de la croissance, l'amélioration du pouvoir d'achat des populations, la lutte contre la vie chère, l'insertion et l'emploi des jeunes, ainsi que l'organisation dans les meilleures conditions de la campagne de commercialisation agricole. 3. Veiller au fonctionnement adéquat des services publics et à la stabilité sociale de l'ensemble des secteurs de la vie de la nation, la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur, les collectivités territoriales, etc. 4. Finaliser les projets prioritaires du chef de l'État et amorcer le déploiement à partir du dernier trimestre 2023 du plan d'action prioritaire PAPE III du plan Sénégal émergent avec l'entrée du Sénégal dans l'ère de l'exploitation du pétrole et du gaz. Je donne la parole au ministre secrétaire général de la présidence de la République pour vous donner lecture des membres du gouvernement nommé par le président de la République. Merci, monsieur le Premier ministre. Son nommer Monsieur Sidiki Kaba, ministre de l'Intérieur Monsieur Elaj Omar Youm, ministre des Forces armées Madame Aïssa Tattal Sal, garde des Sceaux, ministre de la Justice Monsieur Ismaïla Major Fahl, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur Monsieur Antoine Félix Ablaï Diob, ministre du Pétrole et des Énergies Monsieur Mahmoudou Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget Monsieur Amadou Mansour Fay, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement Monsieur Mambayi Kanyan, ministre du Tourisme et des Loisirs Monsieur Doudouka, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération Monsieur Serine Baïtiam, ministre de l'Eau et de l'Assainissement Monsieur Cheikh Oumar Han, ministre de l'Éducation nationale Madame Maria Massar, ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion Monsieur Samba Ndioben Ka, ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire Monsieur Moussa Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation Monsieur Oumar Sa, ministre des Mines et de la Géologie Madame Fatou Djané, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants Monsieur Samba Si, ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions Madame Marie Khémé Sengomdiaye, ministre de la Santé et de l'Action sociale Monsieur Ali Ndiob, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique Monsieur Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique Monsieur Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes entreprises Porte-parole du gouvernement Monsieur Moustapha Diop, ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries Monsieur Pape Sanyambaye, ministre des Pêches et de l'Économie maritime Monsieur Moudou Diagne Fada, ministre des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des Territoires Monsieur Antoine Meng, ministre des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires Monsieur Pape Malik Moudou, ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi Monsieur Daouda Diad, ministre de l'Élevage et des Productions aliments Monsieur Moussa Bokartian, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique Monsieur Galo Bah, ministre de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public Madame Victorine Ankédiche Ndeye, ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire Monsieur Ali Oufso, ministre de la Culture et du Patrimoine historique Madame Thérèse Fahidjouf, ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Équité sociale et territoriale Monsieur Latjouf, ministre des Sports Monsieur Biram Fay, ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel Monsieur Pape Amodou Ndiaye, ministre auprès du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement chargé du Développement des Chemins de Fer Madame Annette Sek, ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur chargé des Sénégalais de l'extérieur Monsieur Mamoudou Saliouf, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la Sécurité de proximité et de la protection civile Monsieur Elaj Momar Samb, ministre auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de la bonne gouvernance et de la promotion des droits humains Monsieur Issach Adjouf, ministre auprès du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, chargé de la prévention et de la gestion des inondations Monsieur le Président de la République vient également de prendre un autre décret portant nomination de Monsieur Mohamedou Maktar Sissé inspecteur général d'État en qualité de directeur de cabinet du Président de la République. Je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada